Ok, c'est fini, ok ? A partir de là c'est fini. Ce que je vais vous montrer là, c'est juste par rapport aux derniers extraits que j'avais, par rapport au fait que c'est un INTJ, on va vraiment parler genre de INTJ, je pourrais limite m'en servir pour faire les analyses efficaces avec le carré rouge là, parce que je le ferai d'ailleurs, et juste je vous montrerai ensuite quand il saute sur son trampoline. Ces dernières années ça a été du catabolisme pour moi, c'est dur, c'est très dur, et je vous prie d'avoir vraiment une pensée, une intention, un soutien, pour tout moi j'arrête, mais pour ceux qui vont continuer, parce que je peux vous garantir qu'être dans nos baskets c'est pas facile, quand on vous crache dessus à longueur de temps, dans les journaux, sur les sites internet, partout, et puis c'est du petit harcèlement, j'ai été exclu des banques dans lesquelles j'étais, les banques nous ont rejetés, les compagnies d'assurance nous ont rejetés, c'est au quotidien. Oui parce qu'il arrête sa chaîne YouTube aussi, enfin il arrête de poster en tout cas des vidéos, enfin il arrête en fait ce qu'il fait, et il part, et il laisse d'autres gens parler etc, mais lui arrête, et c'est drôle parce que du coup genre on voit là encore les trucs, c'est vraiment par rapport au chaos que ça crée en fait, genre on va te bloquer tes comptes, et genre tous tes plans sont mis en difficulté parce qu'on te harcèle, et il y a ce, est-ce qui genre qui te fait chier alors que tu veux faire un truc, tu vois, tu veux aller à la banque pour acheter une maison, ou je sais plus quoi, il en parlait dans les vidéos complètes, peut-être qu'il en parle un peu après, mais c'est vraiment tout ce côté-là, chaos, observateur, qui le gêne plus que le fait qu'on l'insulte et mon nom a été traîné dans la boue et mon identité etc, tu vois. On est harcelé, j'ai pas eu droit à louer une maison l'an dernier par exemple, parce que j'étais Casasnovas, l'agence immobilière me dit non, non, alors que tout était bon, mais quand j'ai donné mon nom, non, mais imaginez à quel point la qualité de vie est dégradée. Tu vois, genre là, c'est littéralement comme il dit, parce qu'il a donné son nom, machin, et il n'en fait pas un truc personnel, il te parle de qualité de vie, mais c'est pas ta qualité de vie, c'est ton honneur, c'est ton identité, genre c'est vraiment, genre c'est quand tu donnes ton nom, quand tu dis qui tu es, c'est là que tout s'arrête, tu vois. Comment ne pas passer en mode décideur sur ça, bah comment ne pas le faire en étant juste un observateur, et on se débrouille quand on est un observateur pour que tous nos problèmes soient des problèmes d'observateurs, même quand c'est littéralement un problème de qui on est, quoi. Ayez une pensée et un soutien actif pour toutes les personnes qui continuent la lutte. Tu vois, et encore une fois, décideur extraire, si, et moi j'ai vécu ça, mais ça doit être encore plus dur pour les autres, tu vois. Et quand lui, il faisait ça, il se disait que c'était aussi plus dur pour les autres, il trouve toujours un groupe, pour qui c'est plus dur, pour diffuser le, genre parce qu'on va dire, non, on est avec toi Thierry, Thierry, ouais Thierry, non, les deux, eux aiment pas que ce soit tout par rapport à eux, qu'on les mette sur un piédestal comme ça, non, penser aux autres, c'est encore pire pour eux, tu vois. Ils vont, genre tu leur envoies des compliments, ils les diffusent, genre ils les déflètent, comment est-ce qu'on dit ça, ils les dévient, voilà, ils les font dévier, tu vois, sur le groupe, dévier, exactement. Moi je me retire, et il fallait que je le fasse, et c'est bien, c'est une bonne chose, c'est allé vraiment trop loin. Mais il faut vraiment savoir que vous comprenez que s'ils ont tout fait pour tuer le messager, ils n'ont pas tué le message, au contraire. Moi je dirais, si le messager s'en vend, maintenant ce qui va rester c'est le message. C'est le MI, c'est pas moi, c'est le message, c'est l'idée, c'est le truc intuition introvertie plus observateur. Moi j'ai toute une équipe soudée autour de moi. J'ai des gens avec moi, toute une équipe, tu vois, genre c'est ce côté-là, équipe, c'est pas j'ai une famille, the family, tu vois, comme, comment il s'appelle, comme Oussama Ammar, tu vois, qui va appeler son truc the family, on est tous ensemble, c'est un truc très FE chez Oussama Ammar. Lui, on voit que c'est, j'ai une équipe, j'ai des gens avec qui je travaille, tu vois. Vous êtes plus de 1,5 million officiellement, et en réalité c'est beaucoup plus, parce que quand il y a 500 000 abonnés, il y a combien de gens qui regardent mes vidéos ? Je vous dis, plus de 105 millions de vues. Tu vois, et 6, c'est de l'intuition introvertie féminine. On voit que, genre, il va, il y a les chiffres qui sont, voilà, vous n'êtes plus de machin, et en réalité c'est beaucoup plus, parce que combien est-ce que vous êtes ? Il va se baser sur le fait que, on se doute, on peut imaginer que vous êtes encore plus, tu vois, mais ça va pas être, genre, assistant. Ça va juste être des évocations, soit intuition féminine, ils vont évoquer, alors que intuition masculine, ils vont insister sur l'intuition, ils vont insister, non, et du coup, on s'en fout des chiffres. Vous êtes plein, vous êtes, genre, tu vois, ils vont insister sur un truc beaucoup plus vague, alors que lui, non, genre, il y a les chiffres, il va te citer les chiffres, tu vois, ces sensations masculines, mémoire temporelle, mémoire des détails des chiffres, etc. Mais, voilà, mais en réalité, combien est-ce que vous êtes ? Genre, on peut imaginer, tu vois, on peut imaginer de manière féminine, intuition féminine, je veux dire, on peut imaginer de manière féminine que, en fait, vous êtes beaucoup plus, tu vois. Il va pas insister, mais on le sait, et il va quand même se baser sur ce N.I. là, sur, je sais que vous êtes beaucoup plus, tu vois. Tout, c'est gigantesque, c'est gigantesque, et tout ça, vous l'avez en vous, vous avez une expérience concrète que vous avez vécue. Concrète. Et ça, je le sais, tous les articles de journaux n'y changeront rien. Tout le SE n'y changera rien à ce concept-là. C'est pour ça que je suis relativement confiant, je sais que les personnes qui ont expérimenté, qui ont cherché à faire évoluer leur alimentation, dans le sens de plus de fruits, de légumes, de produits bruts, non transformés, dans le sens d'un meilleur renforcement du corps, plus de repos, un meilleur mindset, un meilleur état d'esprit, un travail sur leurs émotions et tout, ils ont vu leur qualité de vie améliorée d'une façon plus ou moins incroyable. J'ai fait comme ça parce que c'est exactement ça, en fait. Ce qu'il vient de dire là, c'est le détour d'une phrase, mais il a tout résumé. Merci à un tigre introverti, mais il a tout résumé là. C'est pour ça que je suis relativement confiant pour le futur. La confiance en le futur, la confiance en la vie, c'est... C'est... Enfin, je voulais dire c'est lié, mais ce n'est même pas que c'est lié, c'est que c'est ça, la maturité, c'est ça l'équilibre des fonctions. Ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'on ne sent absolument aucun impact dans le dos. Le rebondeur, le trampoline, absorbe tout. J'ai toujours eu mal à la corde à sauter comme moi, c'est vraiment une façon fabuleuse.